C'est le numéro 224, Jeanne Robert. On commande sur internet quelques jours avant la vente. Il y a la liste de tous les producteurs qui seront présents. On choisit ce qu'on veut et on a une confirmation la veille de la vente de tous les produits. Par rapport aux amas où on a vraiment un panier imposé à date fixe, là il y a une vraie liberté d'acheter quand on veut et ce qu'on veut. C'est les petites bouteilles. 4 vanilles à quart de bruit. Ici il y a vraiment une grande chance sur la qualité du produit. Il n'y a pratiquement jamais de mauvaise surprise. Et quand des fois il y a un problème de fruits trop mûrs, ou des choses comme ça, il y a toujours une compensation. Donc oui, c'est plus un gage de qualité et de rapport humain. Parce que même si on ne devient pas amis, c'est les mêmes producteurs qu'on revoit d'une semaine sur l'autre. Donc c'est plus sympa quoi. La ruche qui dit oui, ça permet non seulement de retrouver le bon goût des produits fermiers, mais aussi de rencontrer ceux qui produisent, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs. Et donc de reconnecter, je dirais, la ville et les champs, et de faire se rencontrer tout ce petit monde autour de l'alimentation. La ruche du comptoir général, c'était la deuxième bruche en France, et la première donc à Paris, et donc en Île-de-France totalement. Il a fallu un peu ouvrir la voie, aller chercher des producteurs, les rencontrer, les faire rentrer dans le réseau. Comme ça, on tisse une toile des producteurs locaux dans la région. Pour moi, producteur, c'est un atout. Je suis à 50 km de Paris. Oui. Attends. Au-delà des débouchés économiques, qu'est-ce que ça t'apporte les circuits courts, de voir comme ça en direct les consommateurs quand tu viens le samedi à Paris par exemple ? Est-ce que c'est un moment que tu aimes bien ? Oui, on a le contact direct avec le consommateur. qu'on aurait pas si on faisait de la laiterie ou si on faisait que de l'agriculture ou élevage pur. Tu as arrêté ? J'ai arrêté parce que moi j'ai fait mon propre aliment. L'idée c'est pas que ce soit folklorique cette aventure, mais quand même que c'est une portée aussi économique. Donc quand on voit des producteurs qui embauchent, des producteurs qui agrandissent leur surface, qui changent leur méthode de production, ça fait plaisir et ça touche. On se dit que quand même, sans changer le monde, on fait avancer quand même un petit peu le chemin de vie. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?